Il y a deux semaines, le peuple et les cantons ont accepté de limiter drastiquement la publicité pour le tabac en Suisse afin de protéger les jeunes. C'est la 25e fois que l'initiative populaire est acceptée depuis l'introduction de ce droit dans la Constitution en 1891. Et celle-ci l'a été largement, assez largement, notamment en Suisse romande avec par exemple près de 75% de oui à Genève. C'est une victoire pour les milieux de la prévention qui étaient opposés au Conseil fédéral, à la majorité du Parlement et à la plupart des acteurs économiques lesquels jugeaient que le texte est trop loin. Tout comme vous, Christophe Stouder et Jacques Vili-Fluquiger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement président et vice-président de l'association Swiss Tobacco Lover. On est passé récemment à une vice-présidence. On avait comme le parti socialiste. Une vice-présidence alors ? Oui. Co-président, ça permet une meilleure répartition des tâches. Parce que nos agendas, ils sont très chargés. Oui, par exemple, comme moi, j'ai mes séances au chuve. Oui. C'est Jacques Vili qui s'occupe des affaires courantes. D'accord. D'ailleurs, comment ça va tes séances au chuve ? Ça va. Actuellement, ils grattent. Ça fait mal. Ça va, ça gratte. Messieurs, on est à l'entrée. Pourquoi vous étiez opposés à cette initiative ? Oh ! Pour plein de raisons. D'abord, c'est Nathan de la liberté d'expression. Alors, où on s'inquiète... Alors ? Alors, où on s'inquiète de l'accès à une information objective, c'est un très mauvais signal. Je m'excuse, je vois pas très très bien le rapport entre la publicité et l'information. Mais la publicité, c'est une forme d'information. Imaginez que vous voulez changer de bagnole. Vous avez envie de changer de bagnole. Oui, ça arrive. Comment vous faites pour choisir la nouvelle s'il n'y a pas de publicité ? Pareil pour la clope. Si vous avez envie... Si vous avez envie de découvrir... De nouveaux territoires... Pas de la peine, hein. Enfin, si vous avez envie de... Envie de découvrir de nouveaux territoires. De nouveaux territoires gustatifs. Des nouvelles expériences aromatiques. Nouveaux espoirs sensoriels. Mais vous avez besoin de la pub, justement, pour savoir ce qui est disponible sur le marché. Pour faire un choix... Pour faire un choix objectif qui correspond à vos attentes. Mais excusez-moi, messieurs. Une cigarette, ça reste une cigarette. Elles ont toutes le commun d'être une drogue hautement addictive qui dessine ceux qui la consomment. Voilà, voilà les clichés, hein. Direct, hein. La désinformation a déjà commencé. En tout cas, on voit. On voit que vous y connaissez pas grand-chose. Et encore un fumeur occasionnel de tabac à rouler sans additif, moi, je te le dis. C'est vrai que, bah oui, ça m'arrive de temps en temps de rouler une petite cigarette. Ou un petit sirop. Et au-delà de l'information objective des consommateurs, la publicité a aussi un rôle décoratif. Décoratif. Je me mets où y est. Moi, je me souviens, là, à l'époque, là, hein, que dans les villes, il y avait ces grandes affiches, là, ce temps baigné, où il y avait un cow-boy. Il y avait un cow-boy sur le canachon. Dans un grand espace. Qui fumait fièrement sa tige. Et puis moi, je me souviens de ces chameaux joliment dessinés, souriants, qui nous invitaient à une évention dans l'évolute. Oui, oui, oui. Ça faisait rêver. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a quoi ? On a quoi ? On a fait d'erreur. Oui. Vieillissant. Vieillissant qui fume pas de clope et puis qui veut tous les mérites, là, d'un réseau de Nathalie. Je peux vous dire que nos villes ont perdu tout glamour. Vous faites allusion au fameux cow-boy de Marlboro. Je rappelle quand même qu'il est mort d'un cancer du poumon. Peut-être. Mais lui, il est mort au state. Dans des grands espaces. En liberté. Et puis, à ce qui paraît, il a fait pas mal de chutes à cheval à la fin de sa vie. Si ça se trouve, c'est ça qu'il a tué. Et pas votre cancer, là. Oui, évidemment. Et cette interdiction de l'accès de la pub aux jeunes, ça va nous poser une merde. Arrachez-le, le truc, franchement. Oui, c'est la nâte. L'interdiction de l'accès de la pub aux jeunes, ça va nous poser un problème pour le recrutement. Ça, c'est sûr. Pour le recrutement. Recrutement de... Oui, mais moi, j'ai commencé à fumer. J'avais 14 ans. Oh, ça a des distributions d'échantillons gratuits à Paléo. Je me souviens. C'était un... Et à l'époque, on avait des logos Lucky Strike partout. Oh, c'était un... Franchement, c'est quand même moins rock'n'roll. Plus rock'n'roll. Oui, ou plus. Qu'est-ce qu'il y a plus rock'n'roll ? Les logos du Lucky Strike. Oui, mais plus... C'est plus... C'est plus rock'n'roll que les logos de la Migros, par exemple. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous voulez dire. Oui, d'accord. Je suis SSO. SSO. Bien sûr. Mettez-vous à la plate un gamin de 14 ans. Aujourd'hui. Oui, qui aurait envie de s'aguerrir les cordes vocales. De gagner en confiance en lui-même. Oui. Et puis, d'être sexy. Oui. Comment voulez-vous qu'il réalise que la clope est la solution à tous ses problèmes si on lui cache son existence ? Oui. Moi, je vais vous dire un truc. On voudrait décourager les jeunes d'arrêter de fumer, qu'on s'y prendrait pas autrement. On voudrait les décourager de fumer. Oui, pardon. Pardon. Les décourager de fumer, qu'on s'y prendrait. Oui. À part ça, c'est quand même un peu le but de les décourager. Quoi ? Quoi, c'est le but ? Non mais, si on les décourage à fumer de quelques années, il y aura plus de fumeurs. Puis, c'est toute une frange de la population qui risque de disparaître. C'est très à court terme. Moi, mon oncologue, j'en avais encore pour trois ans. Max ? Ah oui ? Moi, six semaines. Non mais, c'est un génocide, on est en train de préparer, là. D'accord, oui, oui. Moi, je vais vous dire aussi. Les Suisses... Oui, elle a la caméra. Ah oui. Les Suisses qui ont voté oui à cette initiative, c'est des nansiers. Mais ça va pas là. Des nansiers. 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 Ça va nickel. Pleine forme. Ah ben, tu peux y aller quand on est en pleine-forme. Par contre, on fumerait bien une petite tige là. Parce qu'on commence à être joutimement à cinq minutes d'abstinence. Bien sûr. J'imagine qu'on peut pas se griller une ici. Si. Ah, non. Non, ça n'est sûr. Voilà. Bon ben. Vous aussi, vous êtes un hausier. Ah ben, donc, ça va. Allez, viens. En tout cas, faudra pas venir chialer pis se plaindre avec toutes les caisses de l'AVS, elles seront vides. Ok, bon, merci beaucoup. Christophe Foubert et Jean-Louis Foucidière, merci. Je suis dans l'association Swiss Tobacco Lover, on vous remercie pour ces réactions et on vous souhaite une bonne soirée et une bonne santé.